C'est parti. 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 Elle a peur que tu les abîmes. Ou bien que tu te fasses mal avec. Non, je la déteste. Je ne veux plus qu'elle soit ma soeur. Oh, c'est dommage de pleurer comme ça. C'est parti. 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 L'aurait, qui l'aurait, qui vous aient consacré entièrement. Et cela vient d'une conversation avec Leine Roux, présidente de Grand Mémoire parlant d'une pièce de théâtre de Francisco Lopez Terradas, qui lui-même a été réfugiée ici au sable de l'Auve, pièce de théâtre qui a été filmée pour L'O-RTF en 1976. qui s'appelle « L'eau des Filabres » et qui n'a jamais été diffusée pour cause de censure ou d'auto-censure de l'ORTF. Cette pièce a été considérée comme non-conforme par rapport au gouvernement de Franco qui était encore à l'époque présent bien sûr en Espagne. Je suis à l'époque de Campanas, on est alors en 1917, 3 ans avant sa mort, avec Sarah Piazzini dans le vol de Sous, le dernier amour, Charlie Péter, 4 ans enceinte, Genio Fkadi qui joue la mère de Jeanne, et puis Didier Riz qui joue le marchandard Kostorowski, une pièce qui se déroule dans la pub du 4. La vraie question est ce que vous pensez les uns et les autres de l'humour...